Depuis le premier recensement des habitations vacantes à Paris en 1954, leur nombre n'a jamais été aussi important, d'après l'atelier parisien d'urbanisme. En 2020, 262 000 logements étaient vacants, représentant une habitation sur cinq. Cette situation aggrave la crise du logement, malgré la construction de nouveaux appartements. Les logements vacants incluent les résidences secondaires et occasionnelles. Les quartiers riches et centraux subissent particulièrement ce phénomène, avec près d'un tiers de logements non occupés. Cela impacte les prises immobiliers, les loyers, réduit le parc locatif privé et diminue la population de certains secteurs. À Paris, le problème est plus aigu qu'ailleurs en France. Les logements inoccupés sur le long terme sont moins courants, mais ceux gardés pour spéculation et les résidences secondaires augmentent. Avec l'interdiction future de louer les logements énergivores, les locations courtes durant les Jeux olympiques et l'essor du télétravail, la situation pourrait empirer. Des actions sont nécessaires pour préserver l'accès au logement dans la capitale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !